Oui, tout à fait, on va faire ça être libre. Juste pour le mettre mal à l'aise tout de suite en partant, bonjour Louis Lou, qui est un de mes stagiaires de l'été passé. Puis qui est toujours avec nous autres un petit peu à temps partiel pendant la session pour nous donner un coup de main dans les différents travaux qu'on a à faire. Oui, Jonathan Perron, j'ai terminé en 2002 ici à l'Université Laval, mon bac en aménagement environnement forestier. Je pense que vous êtes pas mal tous en troisième année, c'est ça? Donc, j'ai été dans cette salle-là qui était à peu près semblable à ça, sauf que le mobilier était différent. Puis les projecteurs à l'époque, c'était plus petit un peu. Sinon, on retrouve des similitudes avec quand j'étais présent. Si vous voulez me voir sur la mosaïque, vous allez pouvoir me trouver effectivement sur la mosaïque de 2002. J'avais beaucoup plus de cheveux, puis j'étais un petit peu moins gros aussi. Fait que vous devriez être capable de me reconnaître quand même. Fait que mon parcours, dans le fond, j'ai, pour le bénéfice de tout le monde, j'ai fait mes stages principalement en silviculture. Fait qu'à l'époque, fin des années 90, début des années 2000, la silviculture était réalisée par les entreprises forestières. Fait que j'ai commencé mes stages, j'ai fait du reboisement, j'ai été reboiseur, chef d'équipe de reboisement, j'ai été superviseur d'un contrat de reboisement aussi. J'ai fait du drainage forestier, ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, surtout dans la région de l'Abitibi. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé au niveau de silviculture dans mes premières années comme ingénieur forestier pour la compagnie Kroger. J'ai travaillé dans le village de Paran, je ne sais pas si vous savez c'est où. OK. Fait qu'à l'époque, c'était à trois heures et demie au nord de la tuque. Maintenant, il y a un nouveau chemin, fait que c'était à peu près deux heures. Fait qu'on sauve quand même un petit peu de temps. J'ai passé cinq ans en silviculture après la fin de mon bac. Ensuite de ça, j'ai transféré ses opérations forestières. Fait que j'ai été coordonnateur des opérations, surintendant des opérations, puis directeur des opérations forestières aussi, toujours pour la compagnie Kroger. Ensuite de ça, la compagnie a vendu ses usines de siège à une autre entreprise. J'ai été faire d'autres choses carrément. J'ai travaillé dans une usine de meubles comme directeur de production, dans une usine de meubles faite en bois massif. Fait que ça a été une expérience de quelques mois qui a été enrichissante aussi, parce que ça m'a permis de voir un autre domaine complètement que le domaine forestier, malgré le fait qu'il y avait quand même un lien avec le bois. Ensuite de ça, j'ai été directeur général d'une coopérative forestière aussi, une coopérative forestière du Vaux-Saint-Maurice à la tuque, pendant un an. Puis je suis chez Poids du Forestier Résolu depuis 2017, au départ comme directeur des opérations forestières pour la région de la Mauricie, puis maintenant comme directeur de la foresterie pour le lac Saint-Jean et de la Mauricie. Fait que c'est mon parcours. Fait que mon travail essentiellement, présentement, c'est tout ce qui a trait à la planification, tout ce qui a trait à la rédition de comptes aussi, la certification forestière, relation avec le gouvernement, relation avec les Premières Nations, les autres utilisateurs du territoire, ZEC, Pouvoirie, Réserve Fournique, etc., etc. Fait que quand même un grand terrain de jeu, beaucoup de défis en avant de nous autres, avec le régime forestier actuel, avec les éventuelles modifications à venir aussi au régime forestier qui ont été annoncées il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, par la ministre. Fait que ça change tout le temps. Puis au travers de tout ça, on a eu la saison des feux de forêt en 2023, qui a été vraiment historique de notre côté puis du côté de la province aussi en règle générale. Fait que je pense qu'il y en a qui étaient présents ce matin à la présentation du Café Conférence. Qui était présent? OK, parfait. Fait que je vais essayer de dire la même chose parce que comme vous l'avez constaté, je n'ai pas beaucoup de textes dans ma présentation, j'ai surtout des images. Fait que ça vient un petit peu plus spontanément puis naturellement. Fait que je vais essayer de dire à peu près la même chose. Je vais peut-être faire quelques corrections, là, rien de majeur. Fait que dans… Je vais pointer ça. OK, parfait. Oui. Ça, c'est bon. Ah oui, ça, il est bon. Oui, il est tout ouvert, c'est correct. Puis là, ça devrait… Oui, parfait, ça marche. Fait que plan de la présentation, contexte industriel, la séquence des événements au niveau des feux de cet été, la mise en place des plans de récupération, déploiement des opérations, la récupération en tant que telle, la transformation, la mise en marché, la santé et sécurité, que nous nous concrions aussi à la fin. Le contexte industriel, pour produits forestiers résolus, on a 40 installations environ en Amérique du Nord. Plus spécifiquement pour les produits du bois, on a des usines au Québec, une usine sur la Côte-Nord, on a cinq usines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une usine en Mauricie, on a une usine en Outaouais, puis il y a deux usines en Abitibi. On a également trois usines en Ontario, Tonde-de-Bay, Atikokan, puis Lignasse, puis on a aussi trois usines dans le sud des États-Unis, deux usines en Arkansas, puis une en Floride. Fait que des contextes d'opérations quand même assez différents entre les deux provinces au Canada, puis les États américains. Au Québec, c'est le régime forestier actuel, principalement forêt publique, avec ce que vous connaissez un petit peu de tout ça. En Ontario, c'est des forêts publiques également. Le mode de gestion est différent. Il y a une meilleure prévisibilité du côté de l'Ontario. Du côté des États-Unis, c'est de l'achat de bois sur forêt privée. Comme les tenures forestières, oui? Comme les tenures forestières sont différentes aux États-Unis, c'est vraiment de l'achat de bois sur terre privée. Je me demandais, qu'est-ce que c'est de bois? C'est du Saturn Yellow Pine, des plantations. Il y a énormément de plantations de l'après-guerre dans le sud des États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les soldats sont revenus au pays, ils ne veulent pas s'accéder à la main-d'oeuvre qui était disponible, ça prenait de l'emploi. Il y a eu beaucoup de plantations qui se sont faites à l'époque. Puis ces plantations-là sont arrivées à maturité maintenant. Il y a beaucoup de développement de nouveaux complexes de siège dans le sud des États-Unis. On parle d'un potentiel, sans trop vouloir donner de chiffres exacts, mais c'est des potentiels qui peuvent ressembler à la production du siège pour le Québec au complet, qui sont en train de se développer. Je pense que c'est autour de 4 milliards de pieds-mesures de planche. Ça fait que c'est vraiment des gros, gros volumes qui sont disponibles dans le sud des États-Unis. Oui. On a des usines ici, si je ne me trompe pas, une usine de granules. Une usine de granules qu'on a à Tome de Bé également. En dessous de ça, il y a différentes usines de pâtes, des usines de papier aussi. On a aussi des usines à rameur ajoutée. Au Sainte-Lac-Saint-Jean, on a deux usines de poutrettes pour la confection des planchers de maison. En dessous de ça, ici à Château-Richet, pas loin de Québec, on a une usine de transformation aussi pour faire du bois d'oeuvre qui est un petit peu différent. Si je ne me trompe pas, ça sert pour faire ça du bed frame, pour faire des pièces de sommet de lit ou des choses comme ça. Ça fait qu'on a ces usines-là. On a aussi des usines, on va le voir dans le fond plus loin, comme je le mentionnais, produits du bois, la part commerciale aussi. Ça fait que la part qui sert à la fabrication des produits sanitaires, bouchoirs, paquets hygiéniques, les essuie-touts. Dans le fond, ils sont de cette part commerciale qu'on fabrique. On utilise notre part commerciale aussi pour les usines de papier tissu qu'on a aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, on en a une en Floride, on en a au Tennessee également. Puis les usines de papier qui sont toujours actives, malgré le déclin du papier de manière quand même assez généralisée depuis quelques années. Il y a quand même une gestion qui se fait. Il y a une décroissance, oui, mais il y a encore de la demande. Ça fait qu'on gère dans le fond cette demande-là avec les différents carnets de commandes puis les niveaux de production qu'on peut exécuter au niveau des usines de papier. Le contexte industriel pour la région 02, Saguenay-Lac-Saint-Jeppe, la région 4 pour ce qui est de la Mauricie. 16 usines de siège SEPM avec des garanties d'approvisionnement. Tout le monde est familier avec le concept de garantie d'approvisionnement? C'est correct, oui? Ensuite de ça, il y a des pros aussi qu'on appelle, c'est un permis de récolte pour approvisionner une usine de transformation. Ça fait que c'est des droits qui sont octroyés et pas nécessairement des gens qui ont des complexes de transformation industrielle, mais du côté du Lac-Saint-Jean, on a un contrat de pros qui est avec la communauté de Masteillage et on a un autre qui est avec une coopérative forestière puis du côté de la Mauricie, c'est avec une communauté autochtone aussi qui a un volume de pros. Il y a des pros aussi, il y a un pro plutôt de feuillus, la communauté de Manoine qui possède ce permis de récolte-là. Il y a de la biomasse aussi, des usines de feuillus avec des garanties d'approvisionnement. Ça fait que du côté du Lac-Saint-Jean, on a la compagnie West Fraser qui fait des panneaux pour la construction. On a aussi Bois-Franc-Bio-Séra qui fait la transformation de bouleau, du bouleau à papier pour faire, bon, ça peut être du plancheau, ça peut être du bois de palettes aussi pour les palettes pour la manutention de la marchandise. Ensuite de ça, du côté de la Mauricie, on a Common Well Plywood qui fait du siège dans le bouleau jaune, le bouleau blanc principalement. Il y a une usine de déroulage aussi en Mauricie pour faire différents plaquages qui peuvent être utilisés pour les portes ou des choses comme ça. Ça fait qu'on a des preneurs pour quand même beaucoup de produits. Écoute, la Mauricie, il y a des preneurs pour le cerdre, pour le pain blanc aussi, pour l'érable aussi, l'érable-siage qui peut être transformé, l'érable-pâte aussi. Ça fait qu'il y a quand même une bonne complexité d'opérations, surtout du côté de la Mauricie qui en vient le temps de distribuer l'ensemble de ces produits-là. Ensuite de ça, il y a des usines de portes et papiers, des usines de valeurs ajoutées comme je le mentionnais, cinq communautés autochtones, trois régions administratives, neuf MRC, plusieurs municipalités, des bureaux régionaux du ministère, six unités de gestion et on a trois certifications environnementales. L'ensemble des opérations de produits forestiers résolus est certifié ISO. Ça, c'est le processus opérationnel en tant que tel. Tous nos territoires sont certifiés selon la norme SFR et on a les territoires de la Mauricie qui sont certifiés selon la norme FSC. Ça fait que c'est ce qu'on gère comme certification au quotidien. On est justement en Audi FSC pour la région de la Mauricie cette semaine. Le contexte industriel plus spécifique à produits forestiers résolus, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a trois opérations en régie, c'est-à-dire que c'est des employés majoritairement syndiqués avec l'entreprise qui opère de la machinerie qui est louée. Ensuite de ça, on a des entrepreneurs généraux également. On a de l'achat sur forêt privée qui, approximativement, on a 50 équipements de récolte, 25 équipements de construction de chemin, une vingtaine de camions hors normes puis 44 millions de routes publiques. Du côté de la Mauricie, on a juste une usine, plus petite opération, on a une opération en régie, deux entrepreneurs généraux avec les équipements que vous voyez là également. Si on revient plus spécifiquement au feu, la séquence des événements, qu'est-ce qui s'est passé qui a mené à cette saison historique-là des feux de forêt? Anomalie de précipitation au mois de mai 2023. On peut le voir, toutes les teintes en brun, c'est des endroits où il y a eu, dans le fond, moins de précipitation que les moyennes mensuelles pour le mois de mai. J'en parlais tantôt avec Yannick Dufault qui est rendu à Fort-Hermont-Moranti, un ancien collègue de classe. C'est ça qu'il mentionnait, qu'il y avait un rond vert à Fort-Hermont-Moranti, on le voit là, puis il mouille tout le temps là, vous le savez, il est allé une couple de fois. Puis plus dans la région ici du sud d'Outaouais où là il y avait, bon, c'est soit sur la normale ou légèrement au-dessus de la normale. La journée du 1er juin, au niveau des températures, les températures étaient élevées. Ensuite de ça, au niveau de l'humidité relative, si je ne me trompe pas, celui-là, les humidités relatives étaient très basses, les précipitations étaient très basses également, puis la vitesse du vent était quand même assez élevée, qui a mené dans le fond à l'amargane de tout ça, aux endroits où il y avait le plus de risques d'incenties de forêt. Fait que, bon, bien le rouge foncé, comme vous voyez, puis comme on peut le constater, c'est les endroits où il y avait le plus de risques, c'est effectivement là où il y a eu des principaux allumages. Ça, c'était la situation au 1er juin. Qu'est-ce qui est arrivé le 1er juin aussi? Il y a passé vraiment des lignes d'orage avec de la foudre sèche qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est de la foudre sans précipitation. Il y a eu 3027 coups de foudre qui ont été répertoriés en 24 heures. Ça a allumé 186 nouveaux feux de forêt dans la journée du 1er juin seulement, 95 % causés par la foudre. Ça fait que la SOPEU a généralement une capacité de combattre une trentaine d'incendies simultanément, mais vous comprendrez qu'à 186, vraiment, il n'y avait pas les ressources pour pouvoir combattre ça. Ça, ça a amené également à la fermeture de la forêt. Ça fait que vous n'avez entendu parler, l'accès était complètement interdit. En plus, les travaux étaient arrêtés. Ça fait que ça, c'est une situation quand même assez exceptionnelle. On a ici l'historique depuis 2013. Ça fait qu'en bleu foncé, vous avez la suspension ou la délivrance ou l'annulation des permis de brûlage. Des fois, il y a des gens qui ont fait des brûlages dirigés. L'interdiction des faciles ou verts en bleu un petit peu plus fort. Puis en gris, c'est l'interdiction de circuler et d'accéder en forêt ou l'interdiction au niveau des travaux. Ça fait que, grosso modo, comme on peut le voir, ici en 2013, il y avait eu 10 jours d'arrêt. 14, 15, 16, 17, il n'y en avait pas eu. Peut-être autour de 17, 18 jours en 2018. Proche d'une vingtaine de journées en 2020. Puis en 2023, c'est 84 jours d'interdiction qu'on a eu. Avec tout ce que ça a apporté comme problématique de logistique, on va le voir un petit peu tantôt aussi. Ça a amené à ce portrait-là en termes d'essenties de forêt. Ça fait que sûrement que vous l'avez vu, du côté de l'Abitibi, de Vels-sur-Kébillon, il y a eu plusieurs feux qui sont tous rassemblés ensemble pour un feu d'environ 400 ou 500 000 hectares, si je ne me trompe pas. Il y a eu ensuite de ça le feu de Chibougamo qui était quand même assez important aussi, l'évacuation de la ville. Nous autres, ce qui nous concerne plus particulièrement, c'est les feux qui sont situés ici, au nord de nos usines de Saint-Thomas-Gérardville qui sont là. Ça fait que c'est eux autres dans le fond qui nous ont amené le plus de pieds d'artort. Ça fait que comme je le mentionnais, évacuation de communautés et municipalités, ensuite de ça, surveillance des installations de camps forestiers parce que dans le fond, nous autres, on avait une interdiction d'accès à la forêt, mais il fallait quand même maintenir nos camps forestiers actifs. On a des génératrices, on a des réfrigérateurs, des congélateurs parce qu'on a de la nourriture qui est disponible pour dans l'éventualité où le camp va couvrir. On a eu des réquisitions d'équipements par la sope-feu aussi, des réquisitions de camps par la sope-feu parce que je ne veux pas une fois que le feu commence à être relativement mieux contrôlé, je vais dire ça comme ça, pas nécessairement maîtrisé ou pas nécessairement contenu, mais mieux contrôlé. À ce moment-là, il y a des pompiers forestiers qui se déplacent sur le terrain, mais ces pompiers-là, il faut être capable d'éloger. C'était pour ça que c'était important de maintenir nos camps forestiers quand même en fonction. puis il fallait préparer l'après-feu de forêt aussi parce qu'éventuellement, les feux allaient être éteints puis il fallait préparer tout ça. Fait que la mise en place des plans de récupération, on a ici les cartes qui représentent les territoires d'approvisionnement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que comme je le mentionnais tantôt, on a nos différents complexes de sièges qui sont situés ici. Fait qu'on a l'usine de La Dorée, l'usine de Saint-Pélicien, Saint-Thomas, Girardville, Mistessinie. On a l'usine de Pâtes-Craft à Saint-Pélicien, l'usine de Pâtes-Craft à Dolbeau, une usine de Pâtes-Craft à Alma puis à Canogamie également. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a débuté par un plus petit feu de forêt dans le coin de La Dorée. Ensuite de tout ça, ça a été au nord de Mistessinie où ça a nécessité l'évacuation partielle d'une communauté, la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. Puis ensuite de tout ça, bien, il y a eu des gros feux dans la partie plus nord-ouest de l'UAF au sud du lac Mistessinie. Fait qu'on a eu ces feux-là qui ont entré en ligne de compte. Ça, c'est le portrait pour la région de Sac-de-Lac-Saint-Jean. Dans les plans de récupération, bien, il y a une certaine forme de caractérisation qui se fait au niveau du brûl arc. Fait qu'on a, dans le fond, per catégorie. Bon, bois vert, c'est-à-dire que le bois est resté vert. On a aussi du carbonisé et du brûlé au sol également. Fait qu'à l'époque, on faisait, il y avait, dans le fond, des photos aériennes qui étaient réquisitionnées. Ensuite de ça, bien, quand les conditions étaient bonnes, on recevait des photos aériennes. Il y avait des photos interprètes ou des interprètes qui faisaient l'évaluation, la caractérisation des feux. Ça, ça faisait qu'on recevait, dans le fond, les plans des fois au mois d'octobre, au mois de novembre. Mais pendant ce temps-là, le longicorne avait quand même fait son oeuvre. On va le voir tantôt. Puis maintenant, on a des outils différents à ce niveau-là. Ça, sans aller dans le détail, bon, c'est les principales caractérisations qu'on a avec les caractéristiques. Je vais vous laisser le lire peut-être quand vous pourrez visionner ou regarder la présentation. On utilise, c'est sûr, beaucoup l'image satellite pour pouvoir faire les caractérisations. Ça fait que ça, c'est le feu 299 au nord de Notre-Dame-de-Lorette ou au nord de Delgaux-Mistessigny pour peut-être situer un petit peu plus l'image sentinelle de 2022. Ça fait que en 2023, le 18 août, dans le fond, l'image satellite ressemblait à ça. Ça fait qu'on peut voir toutes les zones qui sont affectées. Puis on est capable avec, dans le fond, une comparaison des images entre 2022 et 2023 d'avoir une caractérisation à savoir si c'est vraiment très affecté ou si c'est peu affecté. Ça fait que DNBR, c'est, là, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est differential near-burn ratio. Ça fait que c'est, dans le fond, l'évaluation entre les deux images satellites, comme je le mentionnais, qui nous permet de voir si le feu a été sévère ou non. Puis basé là-dessus également, on est capable de faire une prédiction au niveau des densités de trous potentiels au niveau du longicorde. Ça fait qu'en fonction, ça a-t-il brûlé beaucoup ou non, en fonction de la grosseur du bois, en fonction de l'essence aussi, on est capable de faire une caractérisation à savoir s'il y a un risque qu'il y ait plus de bois affecté par le longicorde. Ça tient quand même assez bien la route. On l'a testé en 2020 dans le feu au nord de Péribonca qu'on appelle Chute des Pâtes, un feu de 60 000 hectares. Principalement dans le gros pin gris, dans la grosse épinette, c'est là, dans le fond, que le longicorde va être le plus actif le plus rapidement possible. Quand tu arrives dans le sapin ou dans le bois plus petit, c'est un petit peu moins problématique. Ensuite de ça, pour les plans de récupération, il y a une consultation qui est faite, consultation dirigée auprès des communautés autochtones, consultation dirigée auprès des autres partenaires du territoire aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir les gros enjeux en termes de consultation? Donc, est-ce qu'il y a des sites à protéger? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où il ne faudrait pas construire de chemin ou d'autres endroits particuliers où il faudrait rénover ou réfectionner un chemin? Parce qu'on le capte dans le fond au niveau de la consultation. Ensuite de ça, il y a la confection du plan d'aménagement en tant que tel, du plan spécial d'aménagement. Ce plan-là regroupe la caractérisation des feux, les volumes qui sont affectés. Ensuite de ça, différentes normes qui peuvent être modulées en fonction de la récupération des feux. Comme je donnais comme exemple un matin, au niveau de la matière ligneuse non utilisée, la réglementation dit qu'on a le droit de laisser jusqu'à 3,5 m3 à l'hectare sur le terrain après les opérations. Ce 3,5 m3 à l'hectare-là, qu'est-ce qu'il comprend? Bien souvent, ça va être des défauts au niveau des arbres qui ne peuvent pas être traités dans nos usines de transformation. Dans la réglementation, on peut laisser du bois sur le parterre de coupe. Quand on parle de plan spécial, bien c'est sûr que le bois en étant tout carbonisé, ça devient difficile d'identifier à savoir est-ce que ce tronçon-là a été laissé sur le parterre à cause d'un défaut qui ne peut pas être transformé à cause du feu ou à cause dans le fond que l'arbre en tant que tel était mort quand le bois est carbonisé, bien il est carbonisé puis la distinction est beaucoup plus difficile à faire. Il y a des mesures particulières à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, il y a une répartition des volumes qui se fait aussi. En fonction des garanties d'approvisionnement qui sont octroyées sur le territoire, les volumes qui ont brûlé vont être destinés aux différentes usines. Puis à ce moment-là, il y a une optimisation qui se fait également pour s'assurer de récupérer puis de transformer le maximum de bois affecté par l'eau. Je ne sais pas s'il y a des questions à venir jusqu'à date, c'est correct? C'est bon? Déploiement des opérations. Ça fait que on a, comme je le mentionnais tantôt, du côté du Vax-Saint-Jean, on a trois opérations en régie avec des entrepreneurs généraux. Ça fait qu'on a ici dans le cercle jaune, des opérations pour ce qui est des usines de l'Adoré-Saint-Félicien. Dans le cercle bleu ici, c'est pour les usines de Saint-Thomas-Girardville. Dans le cercle orange, c'est pour l'usine de Mystécy. Ça fait que ça, c'est ce qu'on avait planifié au début de la saison. Mais avec les feux, c'est sûr que le déploiement des opérations se fait de manière différente. Le gros impact, c'est principalement pour les opérations de l'Adoré, le cercle en jaune, qui dans le fond était supposé être à proximité des usines, effectivement, mais là, qui s'est déplacé vers le nord. Qu'est-ce qu'on avait comme setup opérationnel sur l'anclésisme? On avait, bon, des opérations qui étaient prévues. C'est pas nécessairement cinq équipes de récolte, mais on a, dans le fond, peut-être un équivalent à trois, cinq de ce côté-là. On avait trois de ce côté-là puis deux de ce côté-là. Une fois que les feux ont eu lieu, bien, le déplacement des activités s'est fait de cette manière-là. Ça fait qu'il a fallu, dans le fond, vraiment déployé un maximum d'équipes de récolte du côté du nord. Puis ça, bien, ça l'a amené aussi à devoir faire une autre gestion en termes de chemin. Parce que, quand on a commencé la saison au départ, on avait des chemins d'avance qui avaient été faits pour pouvoir, dans le fond, déployer nos opérations. Ça fait que l'équivalent de cinq, dans le fond, un peu la même répartition qu'on avait en termes de répartition d'opérations des équipements de récolte. Puis, bien, le feu, comme on ne décide pas où qu'il va passer, bien, on s'est ramassé à avoir, dans le fond, une sous-capacité en termes de chemin d'avance. Ça fait que les chemins qu'on avait prévus utilisés pour la récolte, bien, ils n'étaient plus disponibles parce que le feu s'était déplacé dans d'autres secteurs. Ça fait que ça, ça a été un des gros enjeux majeurs pour la récupération des feux, c'est qu'on n'avait pas de chemin devant nous autres pour pouvoir procéder rapidement. Ensuite de ça, on avait des camps qui étaient prévus pour nos différentes opérations. Puis, bien, dans le fond, il a fallu déplacer aussi nos camps forestiers pour pouvoir opérer ces secteurs-là. Comme on le voyait tantôt, les équipements de récolte se déplacent, bien, il ne faut pas que les camps forestiers se déplacent également. Au niveau du transport, on a du transport du côté du sud plus en petits camions. Ça fait que petits camions routes publiques que vous voyez là sur les routes publiques régionales ou provinciales. Puis, du côté des opérations de Girardville puis de Le Bourg-Mistessiné, c'est du transport nord. Avec le déplacement des feux vers le nord, bien, il a fallu revoir, dans le fond, le déploiement de nos opérations de transport également. Ça fait que ça, ça amène une logistique différente. Ça amène aussi des chemins différents pour les différents camions parce que, vous ne pouvez pas un camion planétaire ou, excusez, un camion planétaire nécessite des chemins qui ne sont pas pareils. Ça fait qu'il faut tout penser cette logistique-là également. Ça fait qu'on a tout ça. Ces équipements-là, on a ce déploiement-là opérationnel. Ça fait qu'on pourrait se dire, bon, bien, dans le fond, il y a plus de feux ou les feux sont à différents endroits et tout ça, ce n'est pas un problème. On a juste à déployer les opérations. C'est pour ça, dans le fond, que je le mentionnais dans le titre de la présentation, c'est plus qu'un simple changement de secteur de récolte. Ça fait que, là, ceux qui étaient là maintenant n'ont pas le droit de répondre, mais selon vous, un kit de multifonctionnel comme ça, mettons, la multifonctionnelle puis le transporteur, combien ça coûte? Non, combien ça coûte d'en acquérir? Deux millions. Comment? Deux millions. Deux millions. C'est du mieux. Un point cinq. Un point huit. C'était pas mal dessus. Ça fait que deux millions quand t'inclues le camion de service, toutes les camionnettes qu'il a achetées aussi pour les équipes puis les employés, oui, c'est beaucoup. Déménager un camp forestier, pas l'acheter, le déménager. C'est ça. Mais bon, 450 000 que ça coûte de déménager un camp forestier. Ça, c'est variable en fonction de est-ce que j'ai des installations sceptiques qui sont déjà sur place ou non? Est-ce que j'ai déjà un approvisionnement d'eau potable qui est disponible? Ça fait qu'on a eu, ça, ça a été un des enjeux majeurs de notre côté. Le pouls, c'est une chose, mais vraiment, la logistique de déploiement de nos camps forestiers, le feu, il passe à un endroit, t'essayes de trouver le meilleur site pour ton camp forestier pour diminuer les distances de transport pour tes travailleurs aussi, t'essayes de le mettre le plus central possible. Mais ça peut arriver que tu aies de la difficulté à trouver de l'eau potable aussi. Ça fait qu'il y a des camps où on a eu, dans le fond, en s'approvisionnant de l'eau potable dans une rivière. Une rivière, comme vous le savez, ce n'est pas nécessairement filtrée, malgré que c'est une rivière qui est dans le nord, des problématiques en termes de conformité de l'eau. Ça fait que là, dans le fond, il faut transporter des 18 litres d'eau pour l'eau potable. Ça fait qu'il y a pour l'eau potable, ça ferait un puisatier aussi. C'est des entreprises spécialisées, dans le fond, là-dedans, qui existent. Ça fait qu'il faut en trouver un. Les installations sceptiques, c'est la même chose aussi. Un petit camion, combien que vous pensez que ça coûte avec la remorque? 350 000. Ça fait que, la position qui est quand même assez importante. Le camion planétaire, le camion planétaire transporte trois fois plus de bois qu'un petit camion. 900 000. Puis, ça approche même plus du million. Ça fait que, pour le tracteur puis la remorque, c'est des très gros coûts. Ça fait que, quand on, quand vient le temps de faire le déploiement des opérations, vous comprendrez que des équipes de multifonctionnel, des petits camions, des gros camions, il n'y en a pas sur les tablettes qu'attendent. C'est pas comme aller à quincaillerie puis aller acheter une boîte de vis. Ça fait qu'il faut faire avec les équipements qu'on a, faire une optimisation aussi de nos activités de récupération. Ça fait que ça, c'est un gros travail logistique. C'est un travail qui est en continu aussi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la récupération des feux, des fois, la productivité est moins bonne, des fois, elle est meilleure. On va générer plus de bois ou moins de bois qu'on pensait dans les différents secteurs. Ça fait qu'à ce moment-là, on est en continuelle révision de nos capacités d'opération pour s'assurer de récupérer le maximum de bois également. Ça fait que les activités de récupération, notre plus gros enjeu, vous pensez? Et voilà. Ça fait que on ne s'est pas parlé avant, je confirme, c'est ça, OK. Ça fait que dans le fond, oui, le long-chicard, le long-chicard aime le bois brûlé, il va pondre ses oeufs sur l'écorce ou en dessous de l'écorce. Ensuite de ça, dans le fond, on voit les signes de long-chicard avec la sueur qu'on peut voir au pied des arbres. Ça fait que dans les gros pins gris, les grosses épinettes, comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment flagrant. Puis, la présence de verre en dessous de l'écorce qu'on peut constater. Il y a des endroits où vraiment, c'est très, très affecté. On peut parler de 15 à 20 verres par environ 30 cm par 30 cm de surface. Ça fait que ça fait des trous quand même pas mal. Pour rentrer sur la usine, il y a-t-il un risque comme de… quand, mettons, il y a du bois contaminé dans la usine, ça présente-tu un risque ou il n'y a pas grave puis il y a rien qui passe? Dans le fond, ça ne représente pas de risque en tant que d'aide. Mais le longicorne continue de faire, dans le fond, son travail tant que le bois n'est pas séché. On va le voir tantôt aussi. Mais il n'y a pas, on va dire, de risque majeur de contamination de notre co-pare, mettons, du longicorne. Il n'y a pas de contamination croisée outre mesure qui peut se produire. À moins que tu laisses, mettons, un empilement de bois brûlé vraiment très, très longtemps dans ta courte usine. Là, il y a vraiment une prolifération des longicornes où ça pourrait avoir une conséquence. Mais en règle générale, ce n'est pas trop un enjeu. Ensuite de ça, au niveau de la récupération, on a caractérisé en termes de grosseur de bois, de classe de densité hauteur, les différents peuplements aussi. Parce qu'au départ, on avait dans notre planification originale, on le voit pour l'UAF 2571, on avait 91 m3 à l'hectare de moyenne dans notre planification, 104 décimètres cubes à l'hectare pour un volume de 1,258,000. Une fois que le feu a passé, on a toujours 1,258,000 m3 à récupérer. Mais là, dans le fond, ce qui s'est produit, c'est que les endroits où le feu a passé, on est passé à 78 m3 à l'hectare, 89 décimètres cubes à l'hectare pour toujours le même volume. Ça implique une diminution de 30 % en termes de rendement de nos équipes de récolte. On a toujours le même volume à récupérer. On est limité en termes de capacité d'opération. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, ils n'entraînent pas ces tablettes des équipes de récolte. Ça, c'est un enjeu qu'on a à gérer pour assurer la récupération d'un maximum de bois de feu et assurer aussi l'approvisionnement de nos usines. Oui? C'est quoi la proportion de bois de feu dans l'approvisionnement pour le site? Pour l'UF 25-71, à partir du moment où on est rentré en opération, on va dire, à plus grande échelle dans les feux, au courant du mois d'août, on va être dans les feux quasiment à 100 % jusqu'à la fin mars. Mais avant ça, on avait récolté du bois vert. Dans le fond, les feux, la saison commence le 1er avril, on avait commencé nos activités de récolte le 1er avril avec un petit arrêt dans le temps où il y avait un arrêt de deux mois quasiment à partir de la fin du mois de mars. Les opérations sont quasiment en continu. Les équipes prennent deux à trois semaines d'arrêt, pas nécessairement toujours en même temps pour faire les réparations qu'ils ont à faire, les entretiens qu'ils ont à faire. Mais essentiellement, les équipes vont fonctionner maintenant à peu près 48 à 50 semaines par année comparativement à avant où c'est 38 à 40 semaines. Au niveau des sous-produits, ça marche, ça fonctionne tout avec vos volets, c'est correct ça. Oui, c'est ça. Au niveau des coproduits, les copeaux sur planeur, il y a une gestion du carbone qui est à faire, on va le voir tantôt aussi. Mais dans le fond, ça se gère aussi correctement. Oui? Il y a une fois qui est à peu près à 100 % de la faute. Il y a une fois qui est à peu près de la faute. Oui. Il y a une fois que ça crée. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Puis, c'est variable en fonction des UAF aussi. Dans l'UF 2571, comme il y a eu des feux pour quand même beaucoup de volume, nos opérations ont pu se déplacer à 100 % là-dedans. Du côté d'un autre UAF, je peux peut-être en revenir. En fond, du côté de l'UF 2571, celle-là qui est ici, comme je vous mentionnais, on est 100 % dans une boîte de feu. Dans l'UF 2751, celle qui est ici, la proportion de bois de feu est un petit peu moins importante comparativement au volume total de disponible. Fait que là, on était dans des plans de récupération de tordeuse dans la 2751. On a transféré dans les opérations de récupération de bois de feu. Puis là, on revient dans les opérations de récupération de bois de tordeuse. Puis on essaye, comme je le disais tantôt, de maximiser la récupération de bois de feu. Fait qu'on a des équipes qui étaient prévues opérer ici originalement qu'on a déplacées aussi dans les opérations de la 2571. Mais la récolte du bois vient toujours avec le transport. Fait qu'on pourrait récolter 100 % dans la 2571, mais on n'aurait pas nécessairement la capacité de transport. Vu que le bois est situé plus loin des usines comparativement au bois qui est ici, on n'aurait pas la capacité de transport pour pouvoir être en adéquation puis approvisionner nos usines. Fait que c'est ça qu'il faut balancer un peu tout ça. C'est pour ça, dans le fond, qu'on continue quand même de récupérer du bois qu'on va appeler vert, qui est affecté par la tordeuse, on continue de récupérer du bois vert ailleurs dans les autres UAF aussi pour maximiser l'approvisionnement de nos usines. plutôt. Question, à quel point le ministère vous aide dans la planification? Si vous ordonnez une planification avec des blocs de coupe à toutes les usines de délénagement, après ça, vous vous rencontrez pour séparer les blocs de blocs. Oui. Là, maintenant, il y a eu des feux, ça change toute la planification, comment ça fonctionne à partir de là? C'est une concertation qui est faite entre les différents industriels. Dans l'UF 2571, la plus grosse UAF qu'on voyait, les autres produits forestiers résolus, on a environ 90 % du bois SEPM qui est disponible dans l'UF. Ça devient un petit peu plus facile à ce niveau-là. On a d'autres gens avec qui il faut discuter quand même. Du côté de la Mauricie, le portrait est un peu différent parce qu'on est plus de preneurs de bois résideux. Mais je dirais que ça a bien été cette année-là. Il n'y a pas eu d'enjeu majeur par rapport à la répartition des secteurs pour les différences industrielles. Le Bureau de mise en marché des voies a fait des ponctions également au travers de tout ça. En Mauricie, ça a très bien été. Le BMMB a dit bon, c'est correct, on va vous laisser si on veut vous placer pour déployer les opérations le plus vite possible. Le BMMB est arrivé après ça comme en deuxième vague pour sélectionner les secteurs qui étaient à récupérer. du lac Saint-Jean, ça s'est fait de manière simultanée. Ça n'a pas nécessairement créé d'enjeu majeur, je dirais. Oui, il y a toujours des discussions qui se font, mais ça n'a pas créé d'enjeu majeur. C'est le mystère qu'il décide les vues-là qu'il a écouté. Quand on parle d'une saison normale, il n'y aurait pas de feu de forêt. Cette saison-ci, c'est où les feux ont passé. Comme je le disais tantôt, il y a une caractérisation qui est faite, qu'est-ce qui est brûlé, qu'est-ce qui est aussi qu'est-ce qui est vert. C'est de leur part? Oui, c'est fait de leur part avec le ministère, avec les outils qu'ils ont en main. Ensuite de ça, il y a des blocs qui sont disponibilisés. Ce travail-là, c'est bien fait aussi. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Ce n'était pas parfait. Ça ne pouvait pas être parfait avec la quantité de feu qu'il y avait à planifier. Mais ce qu'on voit en règle générale, ça va quand même assez bien. Ça, je le mentionnais tantôt, on a des secteurs où, dans le fond, le bois est plus petit. Ce n'est pas du bois qui était mature, c'est du bois qui était prémature. C'est du bois qui est marchand, donc qui a 9,1 cm au DHP. Mais normalement, dans un secteur comme ça, on ne l'aurait pas récupéré en bois vert s'il avait été disponible. On l'aurait laissé pousser encore, mais là, il est brûlé et il était récupéré. Ensuite de ça aussi, on parlait tantôt en termes de chemin. On avait des blocs de récolte qui étaient disponibles sur les chemins déjà construits. Mais comme vous pouvez le voir, le bois est quand même assez petit. Ça fait que c'est normal aussi parce que quand on a construit le chemin, on a récolté le bois qui était mature au départ. Le bois qui était prémature était laissé sur place, mais là, malheureusement, il a brûlé pour le récupérer également. Oui? Oui. Les compensations sont pas nécessairement basées sur la grosseur du bois. c'est vraiment en termes de panier de produits une fois que la récupération va avoir été faite, la transformation va avoir été faite. Il y a ça. Oui, c'est sûr qu'au niveau des opérations de récolte, ça nécessite, dans le fond, un traitement supplémentaire pour les différents défauts. Ça, c'est pris en considération également. Il y a un paquet de facteurs qui sont pris en considération dans les ailes qui sont attribuées ou dans les compensations plutôt qui sont attribuées pour la récupération du bois de feu. Oui. On peut voir les empêlements de bois brûlés. Ceux-là, on était quand même dans des bons secteurs de récupération. Puis, on peut voir aussi, si je ne me trompe pas, sur la photo, ça frappe un peu l'imaginaire, mais ça peut arriver qu'il y ait des vidéos que je ne vois pas brûlées au travers. Quand le feu passait plus dans la surface, c'est la base de l'arbre qui était brûlée. Mais le haut de l'arbre, dans le fond, l'écorce en haut de l'arbre n'est pas nécessairement brûlée, mais les aiguilles ont été roussies. Ça fait que l'arbre va mourir de toute façon. Ça fait que des fois, ça porte à confusion. Puis, on a eu des exemples aussi, des questions qu'on s'est fait poser. Bien, ne touchez pas du bois brûlé ou ne transportez pas du bois brûlé. Bien, non, c'est du bois brûlé, mais c'est normal qu'on travaille. Des fois, s'il y a une section de 20 mètres par 20 mètres qui n'a pas brûlé, bien, le bois, il est vert dedans, mais on ne laissera pas nécessairement l'îlot debout. On va le récupérer également. Ça fait que toutes les règles en lien avec ça. Au niveau de la transformation, comme on le mentionnait tantôt, nous autres, c'est vraiment la gestion du carbone qui est le plus important. Pas nécessairement au niveau du sillage, plus au niveau des copeaux. Ça fait que tout ce qui s'en va dans les usines de papier. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut traiter adéquatement les défauts. On a une fourche ici. Normalement, si ça avait été du bois vert, la fourche, on la coupe, comme on dit, dans la culotte. Ça fait qu'on a un bio pour la base de l'arbre. Après ça, on fait deux bio avec le reste de l'arbre. Mais au niveau de l'écorçage, bien, c'est sûr que s'il reste le moindre petit défaut ici, ça va amener, dans le fond, ça va amener du carbone dans les copeaux. Quand, à titre d'exemple, on a des bio, ce qui aurait des gros nœuds, quand l'écorçage se fait, bien, avec les gros nœuds, ça ne fait sauter les bras d'écorceur, puis là, bien, ça peut générer des bio qui restent du carbone dessus. Puis tout ça, bien, on ne veut pas que ça se retrouve au niveau des copeaux. Oui, il y a une certaine tolérance au niveau du carbone, mais quand, dans le fond, il y a trop de carbone, bien, ça nécessite plus de produits chimiques pour faire le traitement de la fibre avant qu'on puisse faire de la pâte, qu'on puisse faire du papier à lait. Ça fait que tout ça est très important aussi. La transformation, comme je le mentionnais tantôt, le longicorne, ça, c'est des pièces de bois, des planches qui ont été sciées en 2020. On avait eu un feu au début du mois, excusez, un feu au début du mois de juin 2020, le feu 395, qui était situé à proximité de secteurs affectés par la tordeuse et bourgeon des pinettes aussi. Il y avait déjà présence de longicorne de par le fait qu'il y avait une quantité de bois mort quand même assez appréciable. Ça fait qu'on est rentré dans ce feu-là au mois d'août. Il a brûlé début juin, on n'a pu rentrer au mois d'août. Puis malgré le fait qu'on est rentré rapidement, bien, comme vous le voyez, il y a des galeries qui sont quand même assez profondes puis quand même des gros trous. Ça fait qu'en termes de longicorne, ce que la littérature dit, c'est que le longicorne va creuser les galeries plus profondes plus la deuxième année. Mais ce qu'on constate, c'est que dans un certain pourcentage de cas, en fonction de la température, puis dans ce cas-là, l'été 2020, du début à la fin, ça se peut qu'il y ait dans le fond du longicorne qui creuse des trous plus en profondeur aussi. Ça fait que ça limite dans le fond le potentiel de récupération de ce bois-là. Il y a une norme pour la gestion des trous de verre pour les différents degrés de qualité du bois de premium, sélect numéro 2, le stade au colombage numéro 3, puis l'économique. Vous voyez ici, la norme cascadie. L'impact majeur là-dessus, c'est que quand on transforme, on va dire du bois régulier, j'ai un exemple ici pour l'épinette, quand on transforme du bois régulier, on va aller chercher environ 75 % de la valeur du panier de produits. Dans la pire des situations, ce qu'on a vécu dans ce feu-là en 2020, on est passé de 75 % à 37 % de la valeur du panier de produits. Quand on parlait tantôt de compensation financière, ça, c'est un des points principaux dans le fond qui fait qu'il y a une compensation, c'est que le panier de produits est vraiment individué grandement. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que vous avez récupéré du bois la deuxième année? La vraie réponse là-dedans, je vais essayer de vous faire rire un peu, la vraie réponse là-dedans, c'est lui qui l'a. Moi, je l'appelle John Smith. Pourquoi je l'appelle John Smith? C'est parce que des John Smith aux États-Unis, il y en a beaucoup. John Smith, bien souvent, il reste à Chicago puis lui, dans le fond, il décide si on va récupérer du bois dans la deuxième année en fonction du fait qu'il va avoir du bois troué ou non pour faire sa remise. Un matin, il se réveille, il dit, aujourd'hui, je me fais un nouveau cabanon. Si John Smith dit, je ne veux pas de bois troué pour mon cabanon, je peux bien en transformer autant que possible, il ne voudra pas l'acheter. La vraie réponse en termes de transformation, c'est ça. Parce que les trous de verre en tant que tel, sur la résistance au niveau du bois, oui, ça l'affecte la résistance au niveau du bois, mais pas dans une mesure, pas dans une très, très grande mesure. Fait que la question, bien, c'est le client qui a la réponse. Qu'est-ce qu'on constate quand il y a des saisons de feu qui sont assez importantes comme on a cette année, malgré que c'est qu'il y a des trous de verre ou qu'il n'y a pas trop de trous de verre, si on veut, les clients, ils n'en veulent pas du tout. Ils disent, arrête de m'en livrer, j'en veux plus. Même s'il y a besoin de bois, dans le fond, son client final, il ne veut pas en avoir. Fait que là, on est dans des situations comme ça. C'est sûr que dans les situations dans lesquelles on est, les marchés naturels pour le Québec, bien, dans le fond, pourront plus difficilement s'approvisionner ailleurs. Fait que dans ce cas-là, ils vont accepter du bois de feu. Quand on arrive dans les marchés plus à la ceinture de la distribution de nos produits, bien là, dans le fond, les clients, ils ont le choix, bien, soit je prends du bois du Québec ou je vais aller chercher du bois dans l'Ouest américain ou dans l'Ouest canadien. Fait qu'à ce moment-là, ils ont plus de choix et c'est là qu'on devient désavantagé de par la quantité de bois de feu qu'on a transformé. Dernier point, santé-sécurité. En termes de santé-sécurité, notre approche, nous autres, c'est la hiérarchie de contrôle de risque. Fait que pour la récupération du bois de feu, pour la transformation du bois de feu, on a utilisé, dans le fond, ces éléments-là. Si on résume ça de manière simple, à titre d'exemple, s'il y a du verre-là, tu devrais circuler à l'extérieur, bien, la meilleure manière de ne pas glisser, c'est de rester dans la maison. Fait que ça, dans le fond, c'est l'évitement ou la modération des dangers. Fait que nous autres, tout ce qu'on peut éviter comme risque en termes de récupération de bois de feu puis de transformation de bois de feu, on le fait. Si on n'est pas en mesure de le faire, on essaie de réduire la fréquence. Fait que si encore là, il y a du verre-là un matin, bien, l'idéal, c'est que tu sortes une fois le matin puis après ça, tu rentres chez vous le soir puis tu vas avoir juste deux expositions. C'est sûr que si dans la journée, tu vas cinq ou six fois dans ce stationnement, tu as plus de chances de glisser. Réduction des conséquences, je faisais la vlague un matin, je disais, si tu t'enveloppes dans le papier bulle, c'est sûr que si tu tombes, tu risques moins de te faire mal. Fait que dans le fond, on a cet aspect-là aussi. Les contrôles administratifs, ça dans le fond, c'est les procédures de travail. Fait que si, à titre d'exemple, tu dis bon, OK, tu as à sortir dans ce stationnement quand c'est glacé, je te demande de ne pas marcher à plus que deux kilomètres heure. Mais encore là, quand tu demandes à quelqu'un de ne pas marcher à plus que deux kilomètres heure, il faut que tu contrôles ce qu'il fait. Fait que ça, ça nécessite beaucoup d'efforts aussi. Puis, à ce moment-là, le dernier point, c'est quand, dans le fond, on a les équipements de protection individuelle. Fait que dans l'hierarchie de contrôle de risque, les équipements de protection individuelle, c'est le dernier rempart, mais tout aussi important que les autres. On essaie de ne pas exposer nos travailleurs outre mesure pour que, dans le fond, les équipements de protection individuelle aillent à servir. Dans le cas qui nous concerne, dans un stationnement glacé, c'est les crampons. Fait que nous autres, dans notre entreprise, quand on est en période hipernale, tout le monde doit avoir des crampons pour circuler sur les sites d'opération. Soit des crampons immobiles, soit des crampons qui sont vissants sous des bottes. Fait qu'on utilise ça. Les deux principaux ou les principaux dangers qui ont été identifiés, c'est la poussière de carbone ou la suie qui affecte les voies respiratoires, qui peut aussi affecter la peau par des transferts transdermiques. Fait que ça, on a eu à gérer cet aspect-là de par le fait qu'on a énormément de bois brûlé à transformer. Fait qu'on a mis à la disposition de nos travailleurs des combinaisons pour ceux qui sont en forêt, ceux qui font aussi des travaux d'entretien en usine. On a des masques aussi qui sont disponibles pour éviter de respirer la poussière, la poussière de bois puis la suie qui peuvent être présentes. Autre risque aussi, le bois brûlé l'humus, a brûlé des racines aussi. Fait que dans le fond, les arbres sont moins stables qu'ils l'étaient au départ. Ensuite de ça, le bois, en brûlant les branches aussi, ça a fait, dans le fond, des branches qui sont beaucoup plus acérées, qui sont beaucoup plus rigides aussi. Quand c'est une branche, dans le fond, un arbre qui est vert, la branche est plus souple, là, le brûlé est plus rigide. Fait que qu'est-ce qu'on met comme mesure de protection? C'est sûr, le cas de sécurité, les lunettes puis des fois, la visière aussi quand on est dans des peuplements qui sont très denses comme celui-là où, dans le fond, les gens peuvent être exposés aux différents dangers. Je peux vous demander dans cet cas, les lunettes ainsi que la visière en même temps? Ça pourrait arriver, oui. En usine, un des éléments qu'on met en place, c'est qu'on arrose le bois pour justement éviter qu'il y ait trop de poussière qui soit générée. Puis ensuite de ça, on installe aussi des rideaux entre les différentes sections. C'est principalement à l'écorceur. C'est sûr que la poussière de la suie se génère. Fait qu'on installe ça. On a aussi à notre disposition si besoin des dépoussiéreurs mobiles pour pouvoir dépoussiérer l'usine parce que veut, veut pas, ça contamine l'usine au complet. La poussière de bois dans une usine, c'est quelque chose qui est à risque parce que c'est très inflammable. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de poussière en suspension. Fait qu'on fait le contrôle de tout ça également. Puis convertir une usine ou adapter une usine à la transformation du bois brûlé pour la quantité de bois brûlé qu'on a actuellement, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est une mesure temporaire. L'année prochaine, on va se prouver qu'on n'aura pas de besoin, qu'on n'aura pas autant de feu. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars de travaux qu'on doit faire justement pour adapter nos usines de transformation pour transformer du bois brûlé. Fait que ça faisait pas mal le tour. Je voulais donner crédit à Daniel Deraps, ingénieur forestier à Sopfeu. Comme vous l'avez vu dans la première section, je me suis inspiré de documents qu'il m'a envoyé. François Léveil, un de mes collègues de travail, qui a participé aussi à différents éléments. Daniel Couture, qui est notre directeur régional en santé et sécurité, qui m'a fourni des informations pour les différents dangers. Oui? Oui? Sans doute mentionner, vous aviez des entrepreneurs pour la récord. Est-ce que dans le bois brûlé comme ça, vous les compensez davantage, je pense, pour les mesures de la machine, les filtreurs, ce qu'on fait? Ce qu'on fait, dans le fond, je l'ai expliqué un petit peu à matin aussi, j'ai eu la question. On assure une vigie auprès de nos entrepreneurs et on prend soin de nos entrepreneurs. Il n'y a pas nécessairement de mesures spécifiques ou de mesures, on va dire, qui sont faites à large pour l'ensemble des entrepreneurs, mais on assure une vigie. et quand il y a des enjeux qui nous sont apportés, on prend soin de nos jeunes, autant de nos entrepreneurs que de nos employés. Ça, c'est vraiment notre priorité. On est conscients des risques, on est conscients des changements que ça amène aussi et on tient une vigie à ce niveau-là. Oui? Si, par exemple, le genre de l'éducation augmente, est-ce que c'est viable que seulement, bien, rigoler en grande partie tout ce qui est fait de l'entreprise, ça va être cool? Bien, tout est une question de coût. Fait que, tu sais, dans le fond, le revenu que tu perds en transformant du bois de foot, s'il est compensé par un coût qui est moindre, mais de manière équivalente, bien, oui, ça demeure correct de faire de la récupération de bois boululé. Fait que tout est une question de coût. Le dollar de moins en coût, il y a la même valeur que le dollar de moins en revenu. Fait que l'important, c'est que les deux soient en équilibre. C'est vraiment ça, dans le fond, qu'on recherche. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a l'enjeu, dans ce cas, qui nous concentre des trous de verre, comme je le mentionnais tantôt, on a donné le client, une question d'apparence, puis ça, malheureusement, on ne peut pas rien y faire. On n'a pas encore réussi à programmer les longues gigantes pour qu'il fasse les trous pour que l'électricien passe les fils dans la maison, puis ça, on n'a pas encore réussi à ça. Oui? Non, c'est quoi? Je comprends qu'il y a le gentilisme, vous ne savez pas trop exactement comment ça va se développer, mais ça ne va être pas la proportion des volumes marchands qu'on voulait que vous allez être capables de récupérer. Comme je l'ai mentionné à matin, du côté du lac Saint-Jean, ça va quand même être une bonne proportion des volumes brûlés qu'on ne va être qu'en mesure de récupérer. Du côté de la Mauricie, le sud de la Mauricie, les feux vont tous se récupérer. Le nord de la Mauricie, tout ce qui est autour de la communauté d'Opitiwane, là, dans le fond, les feux qui ont eu lieu sont beaucoup plus importants que la capacité industrielle installée. Ça fait que nous autres, on fait un effort de récupération, on va aller récupérer des feux du côté d'Opitiwane, puis on va ramener ça à notre usine de la Dorée aussi. Ça fait qu'il y a un setup opérationnel ou un écosystème d'entrepreneuriat qui fait qu'on est capable de faire ça. Du côté de l'Abitibi, bien là, c'est une autre perdemange complètement parce que là, tu sais, les feux sont vraiment, vraiment importants. Ça fait que je ne pourrais pas dire du côté de l'Abitibi, mais c'est sûr que de ce côté-là, ce ne sera pas la majorité des feux qui vont être récupérés. Oui? Je sais ce que tu as fait, mais au bout de l'Opitiwane, ils ont eu un CACI, CACI est en partenariat avec Produits Forestiers Résolus. Ça fait que dans le fond, c'est détenu par le conseil des Atikamekw d'Opitiwane et Produits Forestiers Résolus. Puis oui, il y a du bois brûlé qui s'en va à cette usine-là. Cette usine-là, une capacité de transformation qui est limitée. C'est quand même une petite usine. Ça fait qu'on essaie de maximiser autant de possible ce qui va être transformé directement au Opitiwane. Après ça, bien, on peut récupérer, on va l'amener du côté de notre usine de la Dorée. C'est une usine qui a une capacité installée qui est plus importante. Puis l'usine de la Dorée aussi a un département jointage. Ça fait que qui permet de récupérer justement des pièces de bois qui sont plus petites pour faire des matériels qui sont jointés, du bois d'oeuf qui est jointé. Ça fait que ça, c'est un des avantages aussi d'amener ça à notre installation de la Dorée. L'installation de la Dorée aussi a une traque de chemin de fer, une voie ferrée directement dans sa côte. A un planeur aussi directement sur le site. Ça fait que ça, ça permet de diversifier un petit peu les transports aussi. En ayant une voie ferrée, ça permet d'expédier du bois plus loin. Ça fait qu'on essaye d'optimiser tout ça. Puis quand on fait du transport par camion pour le bois d'oeuf, ça vient limiter le rayon d'action puis la compétitivité aussi de nos usines. Ça fait qu'on essaye vraiment d'optimiser ça. On a des usines qui sont plus performantes à transformer certains types de produits, d'autres usines plus performantes à transformer. Mais d'autres types de produits, en termes de rabotage aussi, ça fait une différence. On a un rabotage du côté de la Dorée, on a un rabotage du côté de l'usine de Saint-Thomas puis on a un rabotage du côté de Normandin aussi. Ça fait qu'ils ont des spécialités en fonction des produits. Ça fait qu'on a une équipe vraiment qui est dédiée à 100 % à l'optimisation de le bois. Le bois va être situé où? Ça, c'est, je vais dire, un petit peu plus naturel de par le fait que transporter et du bois rond, ça coûte cher. Une fois que le bois est scié, à ce moment-là, on a un petit peu plus de versatilité pour le rabotage de ces volumes-là en fonction du transport qui va être requis aussi, en fonction des contrats aussi, parce qu'on a des contrats avec différents clients en termes de qualité de produit. À ce moment-là, on optimise ça également. À titre d'exemple, si on a un contrat de bois premium avec Home Depot, on essaye autant que possible de transformer le bois qui va être premium dans les bons rabotages pour pouvoir faire une expédition qui va être optimisée. Ça peut être d'autres questions sur autre chose que les feux aussi. Résolu a été une compagnie publique pendant environ 200 ans. Ça a commencé. La première entreprise, si je ne me trompe pas, s'appelait Price & Brother. Ça a commencé il y a 200 ans. On a célébré 200 ans en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Peut-être qu'au départ, c'est une compagnie privée, mais c'est devenu après ça une compagnie publique, donc une compagnie cotée en bourse qui a eu, en étant une compagnie publique, dans le fond, les entreprises sont tout le temps sujettes à recevoir des offres d'achat. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Produce Forestier Résolu qui a été acheté par Papier Excellence qui détient la compagnie d'Ontar. La compagnie d'Ontar qui est une compagnie cotée en bourse aussi qui a été achetée par Papier Excellence. Ça fait que maintenant, dans le fond, dans ce groupe d'entreprises-là qui comprend Produce Forestier Résolu d'Ontar et de Papier Excellence aussi. Je pense que tu as insisté un peu plus ce matin, mais il y a un délai entre le moment où le plan est prêt et où la récolte commence. Oui. Oui, c'est ça. Oui, parce que comme je le mentionnais tantôt, le déplacement de camps forestiers, la présence de chemins d'avance aussi fait que ça génère un délai entre le moment où le plan spécial de récupération est disponible puis le moment où on peut rentrer en forêt. Ça fait que là, c'est vraiment variable aussi en fonction d'autres types de conditions. Ça fait que si, à titre d'exemple, les chemins qui sont disponibles, ce n'est pas des chemins qui sont, on va dire, adaptés au transport, bien, je ne peux pas nécessairement envoyer mes équipes de récolte parce que, oui, un fardier peut se rendre, je peux aller avec mes camionnettes, mes employés et puis tout ça, vont débuter les travaux de récolte. Mais si je n'ai pas de bois disponible à transporter, bien, ça ne me sert comme à rien d'aller récolter ce bois-là si, au final, je ne suis pas capable de le transporter parce que je ne veux pas arriver dans une situation où je récolterais du bois, mais finalement, je suis obligé d'arrêter mon transport parce que je n'ai pas les chemins nécessaires pour pouvoir transporter cette logistique-là aussi qui est à prendre en considération. Oui? Et là, entrez dans un feu, vous ne soyez pas sûr, mais à l'ampleur des feux qu'il y a eu, il faudrait des régions qui étaient éteignées et qui ne brûlent plus les feux quand vous brûlez n'importe si au nord, soit une sub que vous brûliez dans ce feu. Oui, ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas parlé puis j'aurais dû, j'aurais dû le mettre, mais effectivement, la sub-feu, normalement, donne l'autorisation de rentrer dans le feu une fois qu'il est éteint. Il y avait des feux qui étaient très, très grands. Normalement, la caractérisation de savoir si un feu est éteint ou non va se faire avec la thermovision. Il y a soit avions, hélicoptères qui vont passer pour repérer les points chauds. Puis dans le processus d'extinction, quand il y a des points chauds qui sont repérés, qui sont identifiés sur le terrain, ils envoient des pompiers vraiment sur le terrain pour, dans le fond, excaver un peu le sol, arroser, etc., etc. Là, il y avait tellement de feu puis il était tellement grand que cette activité-là n'a pas pu se faire dans la mesure où elle devait se faire puis à la rapidité à laquelle elle devait se faire. La sub-feu ont réquisitionné des drones qui valaient, je pense, au-dessus de 250 000 $ qui ont pris en location chez des fournisseurs américains. Malheureusement, les caméras thermiques qui étaient installées sur ces drones-là n'étaient pas assez précises pour pouvoir permettre de différencier un point chaud vraiment d'un feu de forêt ou, à titre d'exemple, une roche qui s'est faite chauffer par le soleil pendant la journée. Ça fait qu'elles n'étaient pas assez précises. Ça fait que, dans le fond, malheureusement, ils n'ont pas pu utiliser la technologie des drones. Bien oui, ils ont utilisé des drones, mais pas ces drones-là proprement parlés. Puis, ils ont regardé pour acheter des caméras qui étaient meilleures, mais il y avait un... Il était back or 2 pendant huit mois sur la planète au complet. Ça fait que, malheureusement, ça n'a pas été possible. Ça fait que ça, qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'on n'a pu rentrer pour débuter la récupération des feux, mais il fallait avoir un réservoir mobile, si je ne me trompe pas, c'est au moins 10 000 litres remplis d'eau, prêt à intervenir si jamais, dans le fond, il y avait... Si le feu reprenait. Ça fait que c'est ce qu'on nous a demandé. Il y avait une autre exigence aussi, si je ne me trompe pas, on a eu des limitations de période d'opération. Ça fait qu'il fallait avoir le réservoir d'eau. On ne pouvait pas opérer entre midi et 20 heures, à titre d'exemple. Là, progressivement, quand la sope-feu a repris le contrôle des différents feux, les contraintes se sont déliées. Mais oui, ça a été un enjeu aussi pendant, je dirais, de manière plus intense, pendant une semaine et demie, deux semaines. Ça fait que, là, à un moment donné, tout le monde qui avait des camions-citernes qui ne servaient plus dans le fond de leur cours, ils ont tous eu des téléphones parce que, là, tout le monde cherchait un camion-citernes de 10 000 litres pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Ça fait que ça a été un peu rigolo, mais ça a été un des enjeux, effectivement. C'est un des enjeux. C'est un des enjeux. C'est un des enjeux.